La revue des titres à la une dit quotidien sénégalais paru ce matin que nous ouvrons avec Yor Yor qui s'offisque contre la série d'agressions en toute impunité sur les enseignants. Le journal met en exergue le décès de l'enseignant Basiroumbaye sauvagement agressé et qui a rendu l'âme après 12 jours de commun département de Kaoulak. L'enseignant Basiroumbaye tué par le fils de son tuteur, le Sadef, appelle à une journée morte aujourd'hui et un débrayage vendredi prochain, dit le témoin. Le parquet s'oppose à sa libération, Pape Alégnan maintenu en prison, renseigne ce matin le quotidien. En grève de la faim à l'hôpital principal, Pape Alégnan se radicalise davantage. Je confie ma vie au bon Dieu, je préfère mourir dignement. Dans la prison de Rebesse que dans un hôpital, la demande de liberté provisoire rejetée, la CAP lance une série d'activités de protestation. Contre son emprisonnement, titre les échos, maintien de Pape Alégnan en prison, la CAP appelle à la mobilisation générale contre le monstre, écrit le réveil qui fait écho des déclarations du patron de Dakar matin. Je préfère mourir dignement dans la prison de Rebesse que dans un hôpital. Dans le même journal, la CAP qui avertit. Nous tenons le président Macky Sall et son procureur Ahmadi Djouf directement responsables s'ils meurent dans les liens de la détention. Diane Defal, l'enquête du commissariat de Tiwawan sur deux découvertes macabres, révèle l'horreur, renseigne ce matin Libération. Une femme suspectée d'avoir tué deux enfants entre novembre et janvier. Rencontre autour du rapport de la cour des comptes Vox Populi parle ce matin des échanges musclés entre la société civile et le gouvernement. À la une de l'île quotidienne, les assurances du premier ministre. Le journal évoque également la rencontre gouvernement-société civile. Et puis c'est intéressant à la réédition des comptes sous Macky. Le réveil titre à sa une, je cite, « Macky Sall a l'abri, opposant à Rebesse, des cours de mise sur des dossiers, des épinglés de l'OFNAC et de l'ARMP. » Le témoin à sa une livre à ses lecteurs un grand entretien avec Aminata Touré. Mimi accélère sur Macky Sall, écrit le journal présidentiel de 2024. Walfour Quotidien affiche à sa une une photo illustrative d'Aminata Touré et parle d'une candidature pas si mieux que ça. Et pour cause, renseigne la publication un rapport de l'IGE dans le dos de cette dernière chèque et mat. pour Mimi Ligé-Eping, l'ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental. Le titre barre la une du quotidien.